Voici un tutoriel qui permet d'apprendre à utiliser une condition dans Google Sheet. Une condition, c'est par exemple un « si alors, sinon » qui peut être utile pour calculer bien des choses, par exemple un rabais conditionnel. Donc l'exemple que je vous donne ici, c'est qu'on veut appliquer un rabais sur un montant qui est supérieur ou égal à 80$ seulement. Alors je peux venir placer un montant de départ ici, disons 40$. Pour calculer mon rabais, c'est là que je vais devoir utiliser une condition. Donc j'inscris l'égalité. Ensuite j'inscris « si » et on me donne l'option d'aller chercher ma condition ici, dans laquelle je dois placer trois paramètres. D'abord, la condition à respecter. Donc si la valeur de la cellule ici, E4, est supérieure ou égale, je vais chercher mes symboles sur mon clavier, à 80$. Alors, j'utilise un point-virgule pour passer au paramètre suivant. Donc alors, à ce moment-là, on veut que le rabais s'applique, soit calculé en fait sur la cellule E4. Donc on va utiliser, étant donné que c'est un rabais de 20%, on va utiliser 0,2 fois le contenu de la cellule E4. Si maintenant, la condition dans le premier paramètre n'est pas respectée, donc si la valeur de E4 n'est pas supérieure ou égale à 80, c'est là que va embarquer notre sinon. Notre sinon ici, le rabais va être égal à 0$. On ferme la parenthèse. On clique sur « Entrée ». Donc on voit ici qu'il n'y a pas de rabais qui a été appliqué parce que le montant est de 40$, il est inférieur à 80. Si j'inscris 50, même chose, il n'y a aucun rabais d'appliqué. Si j'inscris 100$, c'est supérieur à 80, donc il y a effectivement un rabais de 20$ qui correspond à 20% de 100$ qui est calculé. Puis si on change notre montant initial, le rabais, bien sûr, va s'adapter. Si je mets 160, donc ça fait 32$ de rabais. Il nous reste ensuite à calculer le montant après rabais, donc égal, je prends le contenu de ma cellule E4, donc mon montant initial, et je soustrais le contenu de la cellule E5 qui correspond au rabais. Encore une fois ici, tout va s'ajuster. Si j'inscris par exemple 80, 20% de 80, ça fait 16$ de rabais et on soustrait, on obtient 64. Pour pouvoir afficher les formules, vois-y une petite astuce intéressante. Donc dans le menu Afficher, Afficher au nouveau et on inscrit Formule. Donc à ce moment-là, on peut voir ici les formules qui ont été utilisées dans notre tableur. Alors voilà pour l'usage d'une condition dans Google Sheet. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –